Hey bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et on se retrouve aujourd'hui pour ce dixième épisode de notre let's play sur Zelda Hardcore Challenge sur Ocarina of Time Et déjà je me fais attaquer par des bulles sauvages très bizarres, oui voilà Donc on s'était laissé au tout début du temple de Jabou Jabou Le ventre de Jabou Jabou qui est donc le troisième temple On est là pour récupérer la dernière des trois pierres Puisqu'on a déjà le rubis Goron et l'émeraude Kokiri On est apparemment au courant qu'apparemment il y aurait la princesse, donc la princesse Ruto, la fille du roi qui se serait faite avaler Donc on est aussi là pour la sauver Et on suppose donc bien qu'en la sauvant il va me remercier en me disant Oh mon dieu tu as sauvé ma fille, tiens prends le truc machin ou quelque chose comme ça Bon je ne vous dis pas si ça se passe comme ça mais c'est la chose qu'on peut supposer Le temps juste pour moi avant de démarrer de vous dire que j'enchaîne encore à la suite Mais bon en terme de voix machin j'écoute à chaque fois donc ça va J'espère qu'il y aura plus ce petit bug sonore qu'on a eu la dernière fois là Parce que j'ai redémarré le PC machin tout Bon si ça vient encore, écoutez je sais pas J'ai pas ça sur mes autres enregistrements à moins que ça vienne de mon casque en fait Mais je pense pas Donc bon voilà Et surtout c'est un temple sur lequel on va en chier C'est un temple à connotation aquatique Les temples à connotation aquatique je déteste ça Il est beaucoup plus long que les précédents Et il est plus dur Donc on risque déjà de perdre des vies On risque En sachant que Alors il y aura une technique mais je ne vais pas non plus forcer trop Mais je pourrais tout à fait sortir et aller acheter une deuxième fée On ne va pas non plus trop forcer pour le moment Mais voilà et on risque de mettre plus de deux épisodes cette fois pour le faire Enfin c'est pas sûr mais c'est une possibilité Maintenant que le cadre est posé On démarre ce temple Dont je ne me souviens que de très peu de choses Voilà je vous le dis Tout de suite et je me fais attaquer Ça commence très très bien C'était pas ça que je voulais faire Vas-y tire Ok bon Alors les trucs comme ça je sais même plus Voilà on peut s'en débarrasser On peut récupérer de la magie Ce genre de choses c'est parfait Et du coup on est quand même dans un truc d'être humain Donc c'est dégueulasse Disons le c'est forcément dégueulasse Enfin d'être humain D'être vivant en l'occurrence Plus que d'être humain Du coup Oh les bruits sont ignobles Et donc ça va être un temple Alors eux je ne peux pas les buter comme vous pouvez le voir Donc voilà on va juste les esquiver Ça va être un temple assez galère Alors je peux descendre Tout en bas de ce truc Ou pas Ça remonte ou pas je sais plus Est-ce qu'il y a une plateforme Ou pas Euh Allez on tente Il y a bel et bien une plateforme Ok donc on va descendre On va descendre il y a de l'eau Et il y a surtout une salle Je ne sais pas du tout si c'est là qu'il fallait qu'on Par là qu'il fallait qu'on commence J'ai déjà perdu des coeurs Autant vous dire voilà Tout Ok très bien Bon salut Rip Rip you Oh mon dieu c'est fermé Ok je sais pas si c'était par là qu'il fallait qu'on commence Mais en tout cas on y est Comme ça au moins Oh je peux ressortir easy Je peux ressortir easy En tout cas j'ai déjà perdu de la vie bêtement Ça moi ça m'embête Autant vous le dire Donc j'espère vite retrouver De quoi me remettre bien Parce que je vous dis Je suis peut-être parano Mais j'ai très 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 peur de ce temple Réellement les amis J'ai très très peur de ce temple Qui pour moi est la première vraie difficulté Putain Ah il y a ces saloperies là Comment je fais pour les arts Alors c'est vraiment la première difficulté J'ai ces saloperies de requins là Enfin de requins d'ailerons là Alors attention Tape ça Ah oui il m'attaque pas là Ah et là il attaque Vite Voilà on les défonce On prend pas de risque C'est Je vous dis Je le sens pas Autant vous le dire Je ne le sens pas Donc je préfère y aller mollo Et je vous l'ai dit De toute façon on va être plus lent Sur ce let's play Que sur l'original Pour la simple et unique raison Que on va y aller mollo Parce que je veux dire Ce serait bête de perdre de la vie Tout ça Donc tu viens là Tu actives ça Ah oui Alors oui sauf que Oui bon si 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 ça passe Ça passe Oh des rubis On s'en fout en fait On est déjà à fond en termes de rubis Donc on s'en fout On va buter On va buter Lui Alors oui je sais ce que vous allez me dire Dans le dernier épisode J'ai dit On prendra le temps qu'il faudra Pour ce temple et tout Oui mais ça voulait aussi dire Ça veut pas forcément dire Qu'il va y avoir un épisode d'une heure et quart Ça veut aussi C'est surtout dire Qu'il va y avoir peut-être deux épisodes Si jamais c'est trop long En tout cas ce qui est sûr Voilà je peux vous le dire Il y a un véritable Mini boss Dans celui là Mais un vrai Oh putain Oh oui Oh le génie Franchement elle m'est offerte Je la prends les amis Je suis désolé Mais là Là je la prends Faut pas déconner En revanche après l'avoir assignée Quoi En revanche après l'avoir assignée Je sais pas quoi Donc dans le doute Je préfère pas l'assigner Je vous le dis Dans le doute Je préfère pas l'assigner Putain j'ai bien fait de venir là Alors Vas-y Mais ouais Donc je vous le dis Il y a un vrai mini boss Dans celui là Qui d'ailleurs me fait très peur Accessoirement Parce que j'ai pas envie De faire de conneries Face à lui On va voir Du coup On continue d'avancer Je suis réellement ressorti Pour le mauvais côté Je suis réellement ressorti Pour le mauvais côté Les temples de l'eau C'est pas trop ça moi C'est pas trop ma cam C'est pas par là Putain c'est par là Non c'est pas par là C'est par là Vite Voilà te fais pas avoir Deux fois s'il te plaît C'est par là Alors Ça ça nous fait pas de dégâts En l'état Mais j'ai toujours un peu peur Ici nous avons quoi Ah Ici nous avons C'est pas ici Ah putain Je suis pas allé dans le bon ordre Il faut que je remonte je pense En fait je suis passé direct par Ah oui Je peux les buter comme ça eux Si je veux Mais honnêtement Voilà C'est pas Ça me fait beaucoup de dégâts Il faut que je remonte en fait Il faut que je remonte Parce que je suis descendu d'abord Ce qui est une idiotie sans nom Il faut que je remonte D'abord pour voir la salle Entre guillemets centrale Les amis Donc on va commencer par ça La salle centrale elle est là-haut Et il faut aussi qu'on trouve La princesse C'est aussi pour ça Que je remonte Alors Hop Vas-y Descends ici Et du coup Nous arrivons dans la salle centrale Avec Oh la tête Oh la tête Meuf Toi Qui es-tu Je suis Ruto Princesse des Zoras Quoi Mon père t'a demandé de me sauver J'ai rien demandé à personne Un message dans un flacon Je vois pas de quoi tu parles Mon père est très inquiet Comment ça elle voit pas de quoi elle parle What the fuck Si 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 elle voit de quoi elle parle C'est juste qu'elle n'y Je m'en fiche De toute façon je peux pas partir maintenant Quant à toi Va-t'en d'ici Compris Non mais Euh Ah non Bon très bien Voilà donc finalement On va peut-être l'aider la madame Finalement finalement Alors juste pour situer où on est Regardez Je suis descendu par là tout à l'heure Donc voilà Juste pour situer où on est Donc maintenant Parce que je vais avoir En fait La particularité de ce temple C'est au niveau du gameplay Je vais avoir besoin d'elle cette cruche Donc euh Voilà Donc bon D'ailleurs Mais d'ailleurs j'arrive de là J'ai fait le chemin un peu inverse Bon bah c'est parfait Tu es encore là ? Je t'ai dit de partir Je vais dans le ventre de Jabou-Jabou Depuis que je suis toute petite Alors je t'ai pas attendu Le grand Jabou-Jabou N'est pas dans son assiette aujourd'hui Il y a d'étranges méduses électriques Et des trous partout Et en plus Ma chère pierre a été Mais c'est pas tes oignons La chère pierre Toi tu rentres chez toi A compris ? Mais non Tu t'inquiètes tant que ça Alors je t'accorde l'honneur De me porter Toutefois je ne partirai pas Sans avoir trouvé ce que je cherche Tu peux en être sûr Ok ok Donc maintenant on peut la Quand on la porte Elle est en mode Voilà Donc maintenant qu'on l'a On va pouvoir continuer d'explorer Le bas Parce que voilà On va commencer par ça Avec elle Et elle va m'être utile Sur pas mal de points Alors pas tout le temps Voilà Il y a des fois Comme celle-là Où elle ne me sera pas du tout utile Je vous le dis Ah ouais C'est que là Dans tous les cas Cet endroit-là Ne me sera pas utile Non reviens 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 Cet endroit-là Ne me sera pas utile Dans tous les cas Ça veut dire que Ah j'ai fait le chemin Dans le sens inverse Voilà ce que ça veut dire Kill me please J'ai fait le chemin Dans le sens inverse Dès le début Voilà Dès le début j'ai commencé Je ne suis pas passé par le bon chemin En gros il faut que j'aille la chercher Mais du coup Euh Vu qu'il faut que j'aille la chercher Et la faire remonter Par là où je l'ai amenée En fait Voilà Link retournons chercher la princesse Ruto Bah oui bah Tu permets Du coup moi je dirais que c'est là Bien Nota Bene ne jamais sauter On vient de gâcher une fée Voilà littéralement Je vous le dis Ce temple va me faire péter un plomb Je vous le dis Ce temple va me faire péter un plomb Il fallait que je passe par le même endroit Je crois que je suis con J'ai pas pris le bon truc Ohlala On a déjà perdu une fée Ohlala Et pourquoi est-ce que j'ai pas pris le bon chemin avec elle ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne suis pas passé par le bon chemin Et du coup maintenant je suis embonné Mais du coup là je vais me faire super mal Non c'est bon Non c'est bon Allez vas-y viens Non je ne t'ai pas abandonné Viens Du coup en fait je suis venu la chercher Je suis déjà passé par l'endroit où il fallait passer en fait Tout va bien Tout va bien Tout va bien Ah oui par contre les bulles font mal si je ne les attaque pas Oui Donc on va quand même faire gaffe Voilà Allez vas-y viens Donc il faut que je la ramène Putain c'est la blague du siècle Il faut que je la ramène et tout quoi Oh la 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 cruche Alors elle c'est vraiment la C'est vraiment la cruche de l'année Je vous le dis Elle moi j'en peux plus déjà Je suis déjà à bout Mais on va avoir besoin d'elle donc Le truc c'est qu'il fallait Il fallait monter pour aller la chercher Mais après j'étais obligé de redescendre Parce qu'elle allait tomber Et il faut que je la fasse remonter en fait Donc bon J'ai pas le choix En résumé En résumé j'ai pas trop le choix Vas-y Tire là-dessus Voilà Et on va Ça ça fait rien Bon On va y aller Putain j'ai déjà gâché une fée en sautant quoi Oh je suis tellement deg Heureusement Heureusement Donc ça ne compte pas comme une vie Je vous le rappelle Ça ne compte pas comme une vie Attention C'est bon On attend juste la plateforme Et on la remonte On a pas du tout avancé dans le temple pour l'instant Et on a déjà perdu une fée Après je dis ça voilà Je dis ça comme ça Je dis juste que ce temple Ce temple Voilà Alors on a la version Putain mais arrête de faire ce bruit On a la version On peut aller en haut Et on peut aussi Il y a une porte en haut Qu'on peut faire avec elle Et il y a aussi une porte en bas Le dernier trou Je crois Mais on va rester en haut Là je vous le dis On reste en haut avec elle pour le moment On va pas On va pas faire les fous On va aller sur la porte d'en face Ce serait bien déjà de trouver une Une clé ou quelque chose quoi Alors ici Oh non pas ces merde Alors ça c'est électrifié je crois C'est électrifié Je les bute mais c'est électrifié Comment est-ce que je fais pour les buter sans me faire électrifié ? Je sais Objet J'ai plus de bombe Je sais Comme ça C'est dommage mais j'ai pas le choix Vu que j'ai pas ce qu'il me faut pour les buter Ça les a pas buter Rebute les Maintenant Vas-y Vous sentez comment je vais en chier ? Ça le touche pas Donc j'ai pas le choix que de me faire Ok il me rend un coeur C'est pas mal Alors là-bas je peux pas aller C'est fermé Là-bas je peux pas aller Attendez on va avancer quand même Vas-y viens Ah faut peut-être que je le tape avec ça Ouais c'est ça Voilà parce que mon épée conduit le courant électrique C'est bon je m'en suis rappelé Ok bon ça va déjà on a de quoi les contrer on est full vie Et alors ici Ici c'est mort Et ici Ça marche Mais si je ne dis pas de conneries Cet interrupteur ta carreur de pot à plume ne sera pas suffisante pour l'activer Link Voilà mais à deux c'est suffisant Mais oui Mais oui et oui et oui Alors j'espère que c'est pas Y'a quoi ici ? Oh putain Oh putain y'a des ennemis Alors on va se les faire c'est pour avoir la carte tout ça mais Oui je suis un peu stressé depuis tout à l'heure Depuis que je suis dans ce temple De toute façon ça va aller de mal en pi C'est ça le Voilà les premiers épisodes étaient sympathiques On est d'accord Mais comme je vous l'ai dit à un moment ça va fortement se compliquer Et voilà quoi Et encore vous imaginez j'aurais pu me mettre 0 vie Mais 0 vie ça aurait été vraiment abusé je trouve Ça aurait été complètement pété Donc on a le chest Ce chest qui nous donne la carte je suppose D'ailleurs les espèces de tentacules électriques là elles sont bien différentes de ce à quoi elles ressemblaient avant C'est assez rigolo Elles sont bien bien différentes Et c'est Oh putain Je suis allé direct dans la bonne salle Le boomerang La nouvelle arme Je pensais pas qu'on allait tomber direct dessus Bah c'est parfait Nickel 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 on a direct le boomerang Bon bah voilà donc du coup vous le savez L'arme de ce donjon Il s'agit Du boomerang Ok Bon Du coup On va reprendre Ruto avec nous Et en fait le boomerang en quoi il va être bien C'est que déjà on va pouvoir buter des ennemis sans problème Genre Hey yo Oh Voilà tranquille Mais surtout les trucs comme ça Qui avant n'avaient pas du tout cette texture Je vais pouvoir les péter non c'est pas ça Ah non Oh putain oui attention au sol qui me fait avancer Ah non 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 j'ai dit une connerie Je confonds mais on va pouvoir les couper un moment de toute façon Alors attention à ça Désolé Ruto Un moment Il faut bien attaquer Alors déjà Ah le simple fait de pouvoir me défendre à distance Vous savez comment c'est euh C'est plaisant Même si le boomerang reste une des armes je trouve Qu'on va utiliser Dans tous les jeux Zelda Très souvent le boomerang C'est genre tu l'utilises une fois et puis Merci au revoir J'ai remarqué Je sais pas si vous avez cette impression Parce qu'après on a toujours mieux Genre on a un arc Ou on a un grappin Euh je sais pas C'est d'autant plus vrai dans ce jeu Vous savez pourquoi si vous connaissez le jeu Alors On va venir ici Voilà Je me souviens en fait ce qu'il faut faire Maintenant qu'on a le boomerang Il va y avoir un truc dans cette salle à faire Ah Là faut qu'elle reste Ok Donc tu vas Tu te mets là Et on va te poser là dessus Poser Voilà Et là je vais devoir couper un truc en fait Voilà je vais devoir couper ça Et en coupant ça les amis Je vais pouvoir arrêter le courant électrique Il me semble Vas-y on va pas trop s'approcher de cette merde quand même Parce que ça va m'attaquer Ça va pas se laisser faire évidemment Attention Ça va revenir Bon on a mis un petit peu de temps à rentrer dedans Là on commence à être Pas trop mal au niveau du donjon Vas-y redescends Il redescends pas Peut-être que je... Ouais voilà Il fallait que je descende Go Toucher Vite Touche le C'est chaud J'ai failli me faire toucher Pardon J'ai mal à la gorge J'ai failli me faire toucher et donc défoncer Et du coup là dedans nous avons la carte Et en coupant ça on a pu couper les alimentations électriques Si je dis pas de conneries Et donc on va pouvoir explorer les salles suivantes Alors La carte On va pouvoir avoir un meilleur aperçu de où on en est là Parce que Jusqu'à maintenant je stress pas mal Regardez Y'a pas tant de salles que ça en vrai Ouais En vrai y'a pas tant de salles que ça Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais tout un flan en me disant que ça va être Ça va durer des heures alors qu'en vrai Ça peut passer Alors là elle est pas contente parce que je l'ai abandonné Villain tu m'as abandonné Ouais 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 2 minutes Je l'ai abandonné Je vais me débarrasser de ça surtout avant que ça m'arrive sur la gueule Et que ça nous tue tous les deux Et là du coup voilà Vous voyez maintenant on est bon Donc Depuis que tu as tranché la tentacule rouge La chose rouge et gluante n'est plus là Cela fonctionnerait-il avec les autres ? Et oui Donc ça dépend évidemment des couleurs Alors On va te déposer là Alors ça du coup maintenant je dois pouvoir les casser avec ça Ouais Ok Ah oui par contre pourquoi j'ai 30 secondes ? Je ne sais plus Je crois que c'est un jeu Non je sais plus je sais plus pourquoi j'ai 30 secondes Vite 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 C'est bon Ok Et on obtient Boussole Au moins On est bien On est good Voila Et attention Glamement Glamement Boussole Voila vous trouvez la boussole vous pouvez désormais voir l'emplacement de chacun des donjons Bon Du coup maintenant on peut revenir au début Ah purée Il y a ces petites merdes qui repopent Vous avez vu elle rigole quand on la lance C'est un vrai bébé Alors écoutez Elle va faire ah et ensuite elle va rigoler Attendez regardez Nyehyeh Ou alors elle a mal peut-être Je ne sais pas Au choix Vas-y à l'attaque Ruto Putain je l'ai mis juste à côté Juste à côté Alors celui de là je pense que je ne vais pas pouvoir y avoir accès à celui-là Voilà celui-là non En revanche Celui-là là-bas Je pense que oui Je pense que je vais y avoir accès Cette fois-ci Vas-y Par toi Ok J'ai vraiment bien fait d'avoir le boomerang direct De toute façon j'étais obligé en vrai Mais euh Je sais pas J'avais peur de le louper ou je ne sais quoi Donc on va venir ici Voilà Et donc ici on va pouvoir Open that Ah et on va pouvoir couper le bleu Magnifique Alors par contre on aurait peut-être du rester Sans moi Enfin j'aurais peut-être pas du venir avec elle Mais bon c'est pas grave Vas-y Viens descend Ah putain il descend vraiment pas lui Ah je l'ai touché MDR Vas-y Vas-y C'est bon On l'a défoncé C'est bon Ok Et du coup est-ce qu'on obtient une récompense ? Non Mais par contre on a coupé la tentacule bleue Ce qui va nous permettre d'aller au début Donc Est-ce qu'ils ont repop ? Oui comme d'hab c'est chiant ça Ça c'est chiant Je vous jure C'est juste relou Vas-y on va se faire eux Hop On va se faire eux Alors il faut attendre qu'ils sortent Vas-y Bah alors Ça veut pas venir sur lui là C'est bon C'est bon Le dernier on s'en fout un petit peu Allez là Le dernier on s'en fout un peu En plus Par contre les effets et tout Sont beaucoup mieux fait qu'à l'époque Ça c'est clair T'as vraiment l'impression d'être dans Ah c'est psychédélique quoi Alors J'ai peur de savoir ce que c'est ici Non pas du tout Je me suis trompé Je me suis trompé Ça va me permettre de couper certains trucs Alors ça c'est cool Le truc vert Le truc vert Je l'ai pas encore vu réellement Mais en fait Si vous allez voir On va pouvoir couper des trucs grâce à ça J'avais peur que ce soit autre chose Je pensais que ça allait être mon fameux mini boss Attendez Reviens le boomang Fais-toi ça là Voilà Alors Vas-y descends Fais ça Vas-y Refais ça Et Refais ça une dernière fois C'est bon Grâce à ça on a du couper Alors là on a du couper une grosse grosse source Je pense Yep Nickel Donc là on a tout fait dans ces salles Donc on va retourner Là clairement là maintenant il faut retourner au début Donc En théorie Si je dis pas de conneries On a enlevé Euh Oh putain On a enlevé Je crois que c'est celui-là Yes C'est celui-là Voilà Et celui-là Oh Deux sculptures-là Ah oui alors d'ailleurs maintenant que j'ai le boomerang C'est pour ça aussi que j'ai eu les boules la dernière fois Dans l'arbre mojo C'est que maintenant que j'ai le boomerang Donc je vais pouvoir récupérer des choses Qui sont loin Genre comme ça Ça peut me les ramener Et du coup je pourrais avoir celui qu'il y a dans l'arbre mojo Accessoirement Bon c'est juste accessoire hein Mais voilà Euh Là par contre je suis quasiment sûr qu'on va arriver bientôt au mini boss Euh je dirais même que c'est maintenant en fait Je pense que c'est maintenant le mini boss On va voir Ce sera peut-être le moment Comme je faisais dans mes let's play sur Majora's Mask notamment Où euh Je décomposais le temple en deux parties J'ai arrêté au mini boss Et ensuite après donc on verra On fera peut-être ça On fera peut-être ça On fera peut-être ça Ce qui voudra dire qu'on fera le boss la prochaine fois quand même Ne vous inquiétez pas On se laissera peut-être Ah c'est là C'est là c'est là Aïe aïe regardez Voilà c'est ce que je cherche Laisse moi aller sur cette plateforme Donc Le Saphir Zora Qui est la troisième pierre Et là comme ça Vous doutez bien que c'est un peu trop facile Ah ouais trop bien Ta da 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 Ouais vas-y Espèce de cruche Princesse Ruto trouve la pierre ancestrale Mais pourquoi la princesse Ruto ? Enfin j'ai trouvé la pierre de ma maman J'étais tellement triste quand le grand Jabu Jabu l'a avalé Tout ça s'est passé pendant son repas Il s'est agité et m'a avalé d'un seul coup Bon on peut partir maintenant Ramène moi à la maison tout de suite Si seulement c'était si simple Si seulement C'était si simple Voilà 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 Rip Ah c'est quoi ? Une pieuvre ? Ah 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 Le mini boss Un vrai mini boss Regardez moi ça Oh mon dieu Oh mon dieu Evidemment Ruto n'est plus là Alors comment l'avoir ? De mémoire Tu lui lances ça Il va normalement se réveiller et se tourner Avec un peu de chance Voilà Et donc là il faut Voilà En fait il faut lui relancer dès qu'il se retourne en fait En espérant qu'il se tourne Non voilà Le problème c'est qu'il se tourne pas forcément à tous les coups En fait Oh vite 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 En fait son point faible est dans son dos Voilà go Voilà vous avez compris ? Donc il est pas très dur mais il peut faire des dégâts C'est juste ça le problème et surtout tout dépend dans quel sens il revient ensuite Voilà Vas-y 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 retourne toi Bon après je pourrais faire le tour aussi mais bon Voilà quand il se met comme ça il fait mal Vite C'est bon voilà j'ai fait la bonne attaque en plus Tu tapes Alors attention je reste à distance au cas où Attention Non mais là il va trop vite de ce côté Mais en vrai Je suis en train de plutôt bien le gérer Parce qu'il y a des fois Certaines fois où j'étais vraiment C'était vraiment dur hein Pour le faire lui Il y avait enfin Oui non en vrai si il y a eu des fois La première fois je crois dans mon let's play Et d'ailleurs dans la vidéo aussi On avait galéré pour l'avoir Par contre là Vite Au pire On va tenter de lui courir après Mais ça me parait compliqué Ah non on le rattrape On le rattrape regardez On le rattrape parfait On va faire ça Alors c'est pas la technique La plus aïe La plus gracieuse Mais bon On le rattrape c'est le plus important Vas-y Qu'est-ce que t'as fait de la princesse luto Vite Je suis en galère Ça fait mal ça 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 fait mal Je suis en guerre pour le rattraper Vas-y tu le touches là Allez Ah j'ai J'étais à ça de le toucher Attention hein Ce serait bien d'user ma deuxième fée bêtement J'arrive pas à le rattraper Non 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 C'est le joystick de la déesse C'est pas moi c'est le joystick de la déesse Je vous ai déjà expliqué C'était horrible Oh putain Le joystick de la déesse c'est absolument horrible J'arrive pas à le rattraper Enfin si mais Vous voyez après je fais Allez Allez Sinon il y avait ma technique du début qui était pas mal Mais là il va trop vite Allez on le tire là Oh putain Touche le Sinon il y a mon autre technique mais Mon autre technique elle est Elle est galère mon autre technique Au pire je relance derrière Allez c'est ça en fait la technique Attendez je l'ai la technique Vous savez quoi regardez On va faire ça Et au moment où il se prépare on lance Parfait Ok Voilà c'est bon j'ai la technique au pire Ah bah je l'ai tué C'est bon je l'ai eu On était à la fin On était à la fin c'est bon Pouf Oh des coeurs Oh oui des coeurs Des coeurs Des coeurs Vas-y je prends Oh yeah Et du coup ça ça me fait grimper Yeah Bon Bah écoutez les amis On est on va dire Globalement Oh parfait une fée Attendez objet Je l'ai eu Je l'ai eu On est globalement à la moitié du temple Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là Et on le terminera la prochaine fois Fin du temple Plus Plus boss Tant qu'à faire Parce que là regardez En bas on a tout fait il nous reste quelques salles Donc ça va pas prendre trop longtemps Parce que je sais à peu près comment Comment les faire je pense Donc ça devrait pas nous prendre Trop Trop longtemps Je vais juste me débarrasser de ces merdes Voilà Du coup Voilà en tout cas ça allait Il y avait plus de lag machin Donc je pense que ça venait de ça J'espère en tout cas que vous aurez kiffé cet épisode Si c'est le cas vous savez quoi faire Laissez un gros pouce bleu les amis Et un petit commentaire Et puis on se dit Rendez-vous très bientôt Pour la prochaine vidéo Dans deux jours Evidemment comme d'habitude C'était Sif Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz